Oui, allô, bonjour. Pourrais-je avoir votre prénom, s'il vous plaît ? Karine. Karine. Et votre date de naissance ? Le 15 du 10 en 65. 15 du 10 en 65. Et vous nous appelez d'où ? De la région de... entre Athémons. Entre Athémons, ok. Alors, que désirez-vous savoir, ma chère Karine ? J'aimerais bien un peu savoir un peu mon contexte familial avec mes enfants, parce que c'est ce qui n'est plus cher, en fait. Alors, ben oui, une famille, on en a qu'une, donc forcément. On en a qu'une, oui, voilà. J'ai une carte flottante directement, c'est la carte des sacrifices. Donc, j'ai envie de dire, pour vos enfants, vous êtes pas mal sacrifiés. Ben, pas mal, oui. Mais j'ai l'impression de... Oui, dites-moi. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir de retour. Je ne sais pas, je suis dans un mauvais espace, comme si je n'avais pas le retour. C'était un peu sens unique pour le moment. J'ai un peu, oui. Moi, je vois un nouveau départ, la carte de l'alpha avec l'amour. Donc, vous avez un nouveau départ en amour, mais l'amour de la famille. Je dis bien, je précise bien. Et après des moments d'adversité, après des moments de jalousie, parce que vous avez été victime de, entre guillemets, pas mal de jalousie, je vois de la part des enfants l'un l'autre aussi, belle-fille peut-être. Enfin, il y a eu pas mal de jalousie dans le contexte familial autour de vous. Et si vous voulez, moi, je vois ici qu'on fait la mort de toutes ces choses-là. Donc, bien sûr, la carte de la mort n'est pas la mort physique d'une personne, loin de là. C'est pour dire que vous faites la mort sur les mauvaises choses avec une naissance. Donc, il y a une renaissance qui est là. Donc, vous avez vraiment des aspects positifs pour pouvoir aller de l'avant, vous sentir mieux. Moi, j'ai tous ces aspects qui sont là. Et donc, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, même si c'est encore un petit peu compliqué, j'ai un chiffre 2, donc je donnerai deux mois maximum. Je pense que ces deux dernières années n'ont pas été très bénéfiques pour vous. Mais je vous assure, c'est pour beaucoup de personnes que ça a été le cas. Et ici, on rentre pour moi dans quelque chose de nouveau. Vous allez voir une éclaircie quelque part là où vous avez vu toute cette grisaille, tout ce noir. Vous n'allez plus broyer du noir parce que moi, je vois qu'il y a vraiment des aspects positifs dans votre vie familiale. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement. Ce n'est pas de la complaisance. J'ai une réputation d'ailleurs qui est assez… Je suis quelqu'un d'assez cash et franc. Et donc, je vois que vraiment, pour moi, ça va aller. Il faut encore patienter plus ou moins deux mois. Mais dans ces deux mois, vous allez voir que vous avez vraiment des aspects qui sont là, qui sont positifs et qui vous permettent de pouvoir aller de l'avant. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, ne vous tracassez pas trop. Vous avez les cartes en main pour faire évoluer votre avenir. Et ne vous souciez plus trop de l'ambiance familiale parce que ça va s'apaiser. Ça va aller de mieux en mieux. Donc, toute cette jalousie dont vous avez été victime et vos enfants également, on va tempérer cette jalousie pour pouvoir justement aller de l'avant et que tout le monde se sente bien finalement dans ses baskets, j'ai envie de dire. Donc, si vous voulez, c'est encore un petit peu de patience qu'il faut. Et cette patience, pour moi, payera. Parce que je vous dis, à partir de deux mois, dans les deux mois à compter d'aujourd'hui, vous allez voir une nette différence. Vous allez voir les jalousies se tasser, se tamiser. Et vous allez tout doucement reprendre du poil de la bête et arrêter d'être anxieuse comme vous l'êtes. Parce que je vous sens assez tracassé au fond de vous. Mais là, je vois que pour moi, vous êtes en train de vraiment aller de l'avant et d'aller de l'avant pour quelque chose de concret. Donc, vous arrêterez de vous en faire de trop en fait. C'est simplement, c'est ça. Le souci, c'est qu'on s'en fait. On s'en fait et on a l'impression qu'on n'avance pas, quoi. Je dis sur place, vous allez à reculons parfois. Mais ça, je vous le dis, c'est les deux dernières années qui ont été terribles comme ça et qui n'ont pas été évidentes. Au jour d'aujourd'hui, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et j'ai vraiment envie de vous dire que les aspects sont positifs. Donc, vous ne devez pas, pour moi, vous tracasser de trop. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Je suis médium pur, donc j'ai ce ressenti aussi très fort que vous allez vraiment aller de l'avant et que ça va bien se passer, finalement. Donc, il faut que vous soyez confiante. Voilà pour vous, ma chère Karine. Un grand merci. Avec grand plaisir. Et je vous souhaite plein de bonheur pour la suite. A bientôt. Au revoir.